Oui, un média français en effet révélé qu'il pratiquerait l'évasion fiscale alors qu'il a toujours déclaré qu'il paye ses impôts en France. Qu'en est-il réellement ? Il a accepté de venir nous en parler ce soir. Mesdames et messieurs, voici Danny Boon ! Eh ben écoutez, bonsoir Danny ! Eh bonsoir Biloute ! Comment t'es-tu au-o-o ? Eh ben, je vais faire mon bouc tanné, ma carrel d'a ! Écoutez, si vous parlez ch'timi, il va falloir qu'on fasse appel à un traducteur. Eh j'suis un beau tabou bourse ! Ou alors c'est vous qui le payez ! Eh bien, j'écoute vos questions, mon cher ami ! Très bien, je m'en doutais. Alors, vous allez bien ? Écoute, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît ! Tant mieux, tant mieux, même si les accusations de fraude fiscale pèsent sur vous. Donc, que répondez-vous à cela, en fait ? Je paie rien, tout va bien, rien payé, ça me plaît ! Donc, on vous accuse de posséder de nombreuses résidences fiscales à l'étranger, aux Etats-Unis et même en Belgique ! Je suis des carabichetous, là ! J'habite en France, je paye mes impôts en France, j'en parlais encore à mon voisin hier, qui me disait la même chose, hein ! C'est qui votre voisin ? Christian Clavier ! Bah, Christian Clavier, il habite en Belgique, hein ! Il vit en Belgique ! Bah oui, il habite en Belgique ! Bah merde, j'en parlais encore avec mon autre voisin, il disait que je suis pas vrai ! C'est qui votre autre voisin ? Arthur ! Arthur, il habite aussi en Belgique ! Oh, on vivent tous en Belgique ! Oh, mais ça va bien ! Bah alors, si nous, on vit tous en Belgique, les Belges, ils habitent où ? Oui, ça c'est pas... Bon, c'est une bonne question, ça, c'est une bonne question ! Ça ne vous gêne pas d'optimiser au maximum vos revenus, vous ? Ah, mais c'est bien d'être optimismiste ! Ah, je veux bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît ! C'est une réponse à tout, vous, hein ! Ah, c'est ce que dit mon comptable, hein ! Ah oui, mais ça, j'imagine bien ! Eh, bonjour, mademoiselle ! Ça te dirait que je te montre une grosse minute ! Non, 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 non ! La mademoiselle, elle veut rien faire du tout, là, ouais ! Dites, euh... Vous êtes venu en K-Way pour nous refaire votre sketch emblématique, là ! Ah non, je suis pas pour mon sketch, parce que je savais que je venais en Belgique ! Et alors, je suis dit, en Belgique, euh, mais t'es K-Way, je suis pratique ! Ah oui, contre la pluie ! Ah non, 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 c'est parce que des grandes poches, je peux mettre plein d'argent, hein ! D'accord, d'accord, d'accord ! Je peux remettre plein, hein, des choux, euh... Donc vous confirmez que vous investissez dans des sociétés-écrans ? Sociétés-écrans ? Oui. C'est normal, je fais du cinéma et mes bourses ! Oui. Et en fait, les Belges, vous êtes un peu comme des ch'tis pour finir, hein ! Non, ça va... Mais, d'ailleurs, mes prochains films, je sais comment ils vont s'appeler, je vais être bienvenu chez les ch'tis, les formules ch'tis ! Ah, incroyable, incroyable ! Et ça va raconter quoi, ça ? Ben alors, ce sera une formule ch'tis ! Hein ? Donc là, déjà, c'est un potentiel comique ! Oui. Mais en plus, ils vont venir en Belgique ! Ah bon ? Ils vont venir en Belgique ! Et devine où ? En ch'tis-ange ! Prends le chantral, ils auront 10 minutes comme chaud ! D'accord, d'accord ! Eh... Eh bien, écoute... Mi... 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 Je suis ch'tis, je perds le nord, hein ! Ouais, celle-là, Gad Elmaleh, elle vous la piquera pas, hein ! Ça, c'est sûr ! Eh, chut ! Eh, ferme le bouc, un peu bourge ! Il est juste à côté, Gad Elmaleh ! Quoi, Gad Elmaleh est là ? Ben ouais ! Gad ! Garde ! Allez, viens, saute à son cou ! Ha 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 ! Ah 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 ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Bonjour ! Mi... Eh ! Eh ! Salut, Bilut ! Salut, Bilut ! Salut, Bilut ! Salut, salut, Bilut ! Eh, alors, combien... Combien t'as mis de côté aujourd'hui, hein, là ? Eh, toi, t'as copié quoi de neuf ? Pas ? C'est pas drôle. Alors bonjour, bonjour, Jérôme ! Il faut dire que j'adore cette émission, j'adore cette émission, je la regarde toujours, franchement. Quand je la regarde, je la regarde avec euh... Avec euh... Comment c'est quoi le mot, déjà ? Tu vois, je la regarde avec euh... Attention ! Non, avec un calpin, pour noter les vannes, tu vois ? Je l'adore pour l'émission, je l'adore, je l'adore celui-là. Euh... Eh ! Mais Gad ! Je vois que t'as un beau kawai ! Comment ça je fais, il pleut dehors ? Eh non, il pleut pas, non, c'est pour un sketch que je prépare. C'est un nouveau sketch. C'est le sketch du blond. Tu vois, toi t'achètes un kawai, toi tu galères là, tu sais pas comment le mettre, t'es là, avec le machin. Le blond, l'achètes un kawai, super, ça va toujours, j'ai joué mon petit cœur. Ouais super, il pleut, pas de problème, je vais au kawai. Toi t'es là, tu galères, tu sais pas comment faire, toi tu le serres, toi, ta tête elle part de l'autre côté, tu vois ? Il va faire là... Ça c'est super drôle, hein ? Ouais, mais c'est pas fini, après t'es dans un carrefour là. C'est là que tu vois la gonzesse que t'as toujours aimée, tu vas vers elle et tout. Tu serres encore plus ton kawai et elle passe, tu dis oh putain, je t'aime, reviens, 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 reviens dans un sketch. Je suis prometteur, hein ? Mais non, mais il est en train de faire votre sketch, hein, Danny ! Il fait mon sketch ? Bah oui ! Oh bah il fait tellement bien, j'en veux même d'arriver. Non, bon, mais... Mais attendez, mais hé, vous vous sentez comment plagier les sketchs des autres, là, Gad ? Ah je t'ai jure, je le vis bien, tout va bien. Vous vous êtes fait choper sur les vidéos, Gad, hein, c'est flagrant quand même, pardon, hein. Non, non, attends, attends, d'abord, Coco il se fait pas flagrer, ok ? C'est pas Gad, c'est Coco, ok ? Coco il va dépenser, il va éclater tout le monde, ok ? D'accord, oui, mais... Ok, alors d'abord, c'est qui, c'est qui les humoristes qui, soit disant, j'aurais plagié ? Bah, Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Louis Siquet, y'en a d'autres, hein ? Et dans quelle langue ils font leurs vannes, ceux-là ? Bah, en anglais. Et dans quelle langue Coco il fait ses vannes ? Bah, en français. Ah, bah, tu vois la différence, Coco il a pas plagé, c'est la traduction en nuances, voilà. Mais c'est comme moi, je suis pas exilé fiscal, là, je prends des vacances en liquidité. Oui, c'est ça, oui. Non mais arrêtez, c'est pas possible. Copicomique a même donné un nom, là, vos plagiat, ils appellent ça des garderies. Ah, c'est pour ça, alors, c'est pour ça, ouais, mais maintenant ça me dit quelque chose. C'est pour ça quoi ? Mais l'autre jour, je suis avec une gonzesse, tu vois, tranquille, tu disais, comment ça se passe, t'es avec une gonzesse, tu l'as invitée à dîner, tu sais pas encore si tu vas la niquer, il y a un suspense. Et puis là, elle me dit, je vais te faire une gaderie. Alors moi, je dis oui, tu vois, je dis ouais, 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 c'est bien une gaderie. Et là, elle me dit, tous mes sketchs, elle me fait tous mes sketchs, j'avais pas compris pourquoi. Une gaderie. Hé, une gaderie. Ça revient au même, hein, dans les deux cas, il y en a un des deux qui se fait pomper. Non mais attendez, Gat, Gat, franchement, vous vous êtes fait prendre. Vous n'avez pas peur d'avoir un peu des petits soucis, là ? Ah non, parce que moi, j'adore les soucis. J'adore les soucis, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, tu vois, ça va être génial, avec que des sketchs originaux, tu vois ce que je veux dire ? Il y aura Chouchou aussi, Chouchou, tout le monde connaît Chouchou ? Oui. Chouchou, bonjour, c'est Chouchou de la place de Clichy. Alors, j'ai entendu à la radio ce matin qu'on a une chance sur des millions de se faire mordre par une poule enragée. Bon, admettons, il y a une poule qui arrive, elle est enragée. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est enragée, alors, ok, elle est fâchée, elle arrive. Elle arrive comment, la poule ? Hein, elle arrive comment ? Avec des pieds ? Ok, avec des pieds de poule, pourquoi pas ? Elle arrive, une petite tailleur Chanel, elle arrive. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais, quand même. Bon, admettons, admettons, elle arrive, elle fait quoi ? Elle fait mon digicote comment ? Avec son petit bec de... Ah, voilà, elle fait le... Tac, 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 tac. Mais non, mais c'est pas génial, tu sais, c'est ce qu'est de Jean-Marie Biguerre, c'est ce qu'est de la chauve-souris enragée. Ah, parce que pour toi, la poule et la chauve-souris, c'est pareil, hein ? Mais... Mais non, mais... Je t'avoue, Bourse. Alors, ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, alors, hein ? Non, mais ça aussi, c'est une expression que vous avez piqué à quelqu'un, hein ? Et y'a une personne qui l'emmère, celui-là, alors ? C'est pas possible, hein ? Malotru ! Regarde, il paraît que tu veux refaire un duo avec Kevin Adams. Ouais, je veux faire un duo avec Kevin Adams. Non ! Ah, ça va s'appeler Les Pufs. Pardon, pardon ? Les Pufs, ça va dire deux copines, c'est un sketch que personne n'a jamais fait avant, c'est une idée qu'on a eue, tu vois, c'est un truc génial. Les Pufs ? Ouais, les Pufs, c'est deux copines de la télé-réalité qui sont complètement folles, qui racontent que des bêtises tout le temps. Mais, non, mais attendez, mais ça, c'est les Pufs, c'est les Clitorine et Jessica. Ah, non, non, rien à voir, nous, ça va s'appeler Vaginine et Vanessa, tu vas voir. Mais à quoi ? Mais attendez ! Rien à voir ! Rien à voir. À ta place, je ferais quand même attention, parce que si c'est une idée à lui, c'est pas très prometteur. Rien à voir. Ah, non, 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 non. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Non, mais c'est un scandale. Rien à voir. 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 De toute façon, tu sais quoi, je m'en fous, ma tournée, elle est complète, alors moi, je vais y aller. De toute façon, tu sais, je suis en train d'enregistrer un disque. Oh, tu vas chanter ? Ouais, je vais chanter. Tu vas chanter quoi ? C'est une reprise. Ça va s'appeler « Vamons a la plagiat ». C'est parti !